Madame Diogène, qui raconte le quotidien hallucinant d'une vieille dame qui depuis des années vit totalement recluse dans son appartement où elle a gardé, accumulé tout ce qu'elle pouvait, des meubles, des objets, des livres, de la nourriture. Bref, elle se retrouve au milieu d'une sorte de chaos. D'où son nom, Madame Diogène, parce que ce nom qui est aussi celui d'un philosophe fait référence au syndrome de Diogène qui est un besoin compulsif de tout conserver. Pour que les choses soient claires, Aurélien Delceau, vous n'êtes pas vous-même atteint de ce syndrome ? Non, je crois que c'était la première inquiétude de Claire Delanois quand elle m'a appelé, mon éditrice. C'était d'être sûr que je n'avais pas 80 ans et que je n'étais pas moi-même atteint du syndrome de Diogène. Donc ma maison n'est pas très bien rangée, mais elle n'est quand même pas dans l'état de celle de Madame Diogène. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui souffre de cette pathologie ? Comment en avez-vous entendu parler ? Et puis précisément, pourquoi est-ce que ça vous a paru suffisamment passionnant pour en écrire un roman ? Non, je ne connais personne qui soit atteint de ce syndrome. En fait, j'étais en voiture et j'écoutais un documentaire de France Culture quand il y a eu la description d'une vieille dame atteinte de ce syndrome. Et ça m'a saisi. Donc je me suis arrêté, j'ai écouté le documentaire, je suis rentré chez moi, j'ai réécouté le documentaire. Et j'avais des tas d'images qui naissaient à l'écoute et à la réécoute de ce documentaire. Parce que cette femme que je me suis mis à voir, à imaginer, m'a paru le symbole de toute notre société. On n'est pas dans le roman enfermé dans l'appartement parce qu'elle ne cesse d'observer ce qu'il y a dehors. Et elle est à la fois victime de cette société des choses puisqu'elle l'étouffe sous les choses. Et en même temps, elle est peut-être la première résistante de ce monde en déliquescence où on ne peut plus faire communauté, où les gens ne cessent de s'agresser les uns les autres, les grèves. Alors c'est vrai que c'est une résistante. Elle résiste à tout, même à ceux, le gardien de l'immeuble qui vient la voir, les voisins qui ne sont pas contents parce que ça sent très mauvais, l'assistante sociale qu'elle reçoit mal, la nièce. Elle résiste à tous ces gens et cette femme qui est, on va le dire, qui est sale, qui a les ongles noirs, qui marche comme ça dans la vermine, elle a des puces. Ça ne fait pas très envie comme ça. Ça ne fait pas envie et en même temps, jamais vous ne portez justement un regard ni méprisant ni de rejet sur cette femme. Non parce que justement, elle est humaine. Si ces gens-là n'ont pas de place dans les romans, alors où est-ce qu'ils ont une place ? Elle peut paraître monstrueuse comme ça, mais en fait, elle est pleine de notre humanité et j'allais même dire qu'elle nous rappelle notre humanité peut-être plus que nous-mêmes quand nous sommes encravatés, parfumés. Voilà, j'ai cherché ça. Je pensais toujours à Diogène et à sa lampe qui, en plein jour, cherchait dans Athènes un homme. Je cherche un homme. On pourrait tous devenir des Diogènes. Ce qui m'a aussi interpellé, c'est que c'est une maladie psychiatrique qui est sans doute très ancienne, mais qui a trouvé son nom dans les années 70 et qui est en augmentation constante. Donc il y a peut-être là quelque chose de symptomatique, quelque chose qui vraiment nous dit la maladie de notre société. Merci. Merci. Merci.